Je vais prendre un petit peu de mon temps, malgré que je sois très fatiguée ce soir. Mais j'ai un petit coup de gueule à passer. Au vu des articles qu'il y a sur Internet, je pense qu'une petite mise au point est nécessaire. Donc, je vois sur Internet des articles disant que je vais repartir en tournage prochainement. Mais il y a un article en particulier qui a titré « Julia abandonne son enfant, découvrez pourquoi ». Alors, c'est juste honteux d'employer ces termes. Surtout que juste avant ce titre-là, ils reviennent sur l'affaire Néouda-Ricardo. Puisque le titre exact, c'est « Après l'affaire Néouda-Ricardo, Julia abandonne son bébé, découvrez pourquoi ». Alors, quand on clique sur l'article « Chose à ne pas faire » parce que vous doutez bien dans l'article, il y a des conneries et c'est juste pour faire des clics. Mais quand vous regardez l'article, en fait, c'est juste que, soi-disant, je repars en tournage, que j'abandonne mon enfant, blabla. Donc voilà, je veux revenir là-dessus. Non, je ne repars pas en tournage. Et même si c'était le cas un jour, mon enfant ne serait pas du tout abandonné. Elle serait avec ma mère et dans ma famille. Elle serait de toute façon très bien. Quand les parents vont travailler de 7h du matin à 20h, par exemple, au soir, qu'ils mettent leur enfant chez une nourrice tous les jours et qu'ils n'ont leur enfant que le week-end, parce que c'est normal, il faut bien qu'ils travaillent pour nourrir leur famille, là, on ne dit rien. Par contre, pour des filles qui font de la télé-réalité un mois ou deux dans l'année, des filles qui ont des enfants, bien sûr, là, on les critique forcément, on les traite de mauvaise mère, on soupçonne même leur enfant d'être maltraité. Pourquoi ? Parce qu'on part en tournage un mois dans l'année et que tout le reste du temps, on est avec notre bébé, on l'élève, enfin, moi, pour ma part, je suis avec elle tous les jours. Si je pars en tournage un mois dans l'année, tout le reste du temps, elle est avec moi. Je suis là pour jouer avec elle, pour la nourrir, pour l'élever, pour lui donner la nourriture.